Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici le titre de ce journal. Le gouvernement congolais envisage opérationnaliser la numérisation scolaire pour éviter toute forme de stigmatisation sur les élèves. Le ministre de Pétentic, Augustin Kibasa Maliba, en fait son cheval de bataille. La population de Magui a désormais la facilité de s'approvisionner en produits de première nécessité grâce à la reprise de trafic Igaboga. Voilà les images dans ce journal. Toute l'actualité à travers le Congo Profond, c'est dans ces 19 heures que nous avons le plaisir de vous présenter. Bienvenue à tous si vous nous réjoignez. L'importance de la numérisation scolaire n'est plus à démontrer au 21e siècle en cours. Il y va de l'adaptation de l'enseignement en fonction de difficultés des élèves et leur intégration, au même titre que les élèves souffrant des handicaps physiques pour éviter toute forme de stigmatisation. C'est le but de la séance de travail qu'a eue le ministre de Pétentic, Augustin Kibasa Maliba, avec la délégation américaine Weldon, nous dit nonomancekou. L'école reste un espace où les compétences scolaires sont acquises, tandis que la numérisation permet d'aider les enseignants à dispenser un enseignement plus ciblé. C'est pourquoi le gouvernement congolais met un accent particulier sur la réduction de la fracture numérique, afin d'encourager l'utilisation du numérique dans les écoles. Pour y arriver, les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a eu une séance de travail avec une délégation de la société américaine Weldon, spécialisée dans la numérisation scolaire. Les deux partis ont envisagé les possibilités de rendre opérationnelle la transformation digitale dans les écoles dans les prochains jours. Nous sommes vraiment très heureux de cette ouverture pour un partenariat futur avec eux. Nous souhaitons que l'éducation soit une première dans le numérique au Congo. Nous voulons vraiment que les étudiants et les élèves puissent bénéficier de ce numérique. Les avantages, ce serait surtout garantir la performance des élèves. Nous voulons garantir qu'il y ait une égalité pour tous au niveau de l'éducation et dans différentes régions. Le ministre Kibasa Maliba a promis de soutenir les projets de cette entreprise américaine qui a déjà entamé les déploiements de l'Internet dans la Provence du Koulou. Pour avoir une idée générale de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains, a échangé avec le chargé d'affaires du Royaume de Belgique autour de cette question, nous dit Marie Kalong. La situation des droits humains en République démocratique du Congo, sujet au cœur des échanges entre le ministre des droits humains Fabrice Puella avec le chargé d'affaires du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Thomas Steven. Les deux personnalités ont eu des discussions très approfondies pendant près des deux heures sur la question de la justice transitionnelle, cheval de bataille du ministre des droits humains depuis son entrée en fonction. Nous avons vraiment pu aborder les questions liées aux libertés fondamentales, aux droits socio-économiques, droits des femmes, droits des enfants, où on en est, quelles sont les actions entreprises actuellement, quelles seront les actions qui vont être entreprises par le ministère des droits humains et l'ensemble du gouvernement pour remédier aux problèmes qui persistent, mais aussi comment continuer des progrès qui ont déjà été accomplis jusqu'à présent dans le domaine des droits humains. La Belgique va lancer avec le bureau conjoint des droits humains ce mercredi un programme d'appui à la justice transitionnelle dans le pays. Programme évalué à 1,5 milliard d'euros. À travers ce programme, dont l'ouverture des travaux sera présidée par le ministre Albert Fabrice Puella, il sera question de la mise en œuvre par la BCNDH des consultations populaires et l'examen périodique universel sur lequel la République démocratique du Congo était engagée il y a de cela trois ans. Et puis les dirigeants de l'autorité de régulation de marché public vont en guerre contre la dilapidation de déniés publics. Une formation a été organisée sur les nouvelles procédures des passations de marché publics en République démocratique du Congo en collaboration avec l'association des architectes féminins du Congo pour combler les lacunes en la matière. Marlou Mbella nous explique dans ce reportage. Le but de cette formation est simple, doter les participants des informations et pratiques relatives à l'exécution des projets dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Initiatrice de cet espace du savoir, l'association des femmes architectes du Congo à FARC qui voudrait faire reculer l'ignorance dans la conclusion des marchés publics et les partenariats publics privés. La population devrait savoir que les marchés publics sont ce qui fait vraiment accroître le développement d'une nation. Et tout architecte bien formé sur ces niveaux-là est capable de mieux fournir un bon travail connaissant la loi et tout ce qui régit les marchés publics et les partenariats publics privés dans notre pays. Les dirigeants de l'autorité de régulation de marché public s'enregistrent car cela va permettre à coup sûr de mettre l'État à l'abri des saignées. Les travaux se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le jumellage de l'Institut supérieur des techniques appliquées avec l'Université Polytechnique de Bucarest en Roumanie permettra un partage d'expériences entre les universités. C'est ce qui explique la visite de l'ambassadeur de la RDC en poste en Roumanie, Léopold Abido Lomaslissa à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, Rodé Panda et Jean-Pierre Chiban. Faire la course au développement technologique et placer l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA Kinshasa, en phase de bonne concurrence scientifique, l'ambassadeur de la RDC en poste à Bucarest en Roumanie tient à arracher le jumellage entre l'Institut Kinshasa et l'Université Polytechnique de Bucarest. En ce jour à Kinshasa, le représentant des Congolais en Roumanie, Léopold Abido Lomaslissa, a visité l'Institut Kinshasa pour se faire une idée claire sur le fonctionnement de cet almamataire et évaluer nos besoins matériels. En compagnie du directeur général de l'Institut Kinshasa, le professeur Pierre Kasinghe Diamboutombin, Léopold Abido Lomaslissa a fait la ronde de toutes les installations, notamment le laboratoire des biotechnologies qui a comme orientation des fabriqués des prothèses et orthèses destinées aux personnes amputées des membres. Les laboratoires des énergies renouvelables, les laboratoires mécatroniques ainsi que l'atelier mécanique. Après la visite, l'ambassadeur Léopold Abido s'est dissatisfait de tous ses dispositifs techniques placés à l'Institut Kinshasa, un des meilleurs en Afrique centrale pour la formation des ingénieurs. Le directeur général de l'Institut Kinshasa, le professeur Pierre Kasinghe Diambout, a exprimé sa gratitude à son hôte pour cette initiative louable qui permettra le mouvement des étudiants et le corps enseignant entre les deux établissements universitaires. Toujours à Kinshasa, il s'est clôturé un atelier sur le rôle de médias dans la promotion du leadership féminin et participation de femmes politiques au poste de prise de décision. Atelier organisé à l'intention de 32 journalistes de la République démocratique du Congo par l'Union congolaise de femmes de médias en partenariat avec l'UNESCO et ONU Femmes. Lisette Moujinga était sur place. Les journalistes viennent de participer à l'atelier sur le rôle de médias dans la promotion du leadership féminin et la participation de femmes à la vie politique ainsi qu'à la prise de décision à Kinshasa. Cette session de formation organisée par l'UCOFEME en partenariat avec l'UNESCO et l'UNIFEME a été ouverte par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya-Katemboué. Les bénéficiaires ont mis à niveau les connaissances acquises à l'Institut facultéaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC sur les grands genres journalistiques, à savoir l'interview, les portraits, les micro-programmes et les micro-trottoirs. Ces différents genres expliqués par Joseph Potopoto, le point focal de la communication de l'UNESCO. Autre thème traité, la participation de la femme à la vie politique, la prise de décision, défis en géant et perspectives de la communication. Outre ces thèmes, Marie-Josée Ifoku, Espérance Baïdila, Chantal Kanimbo, maître Adine Omokoko et Catherine Odimba ont partagé leurs expériences professionnelles avec l'assistance. Parmi les recommandations formulées, il y a la facilitation de la participation des femmes politiques dans le média, la sensibilisation des femmes politiques et celle qui occupe des postes de prise de décision, une façon de contraindre des hommes politiques au changement des comportements vis-à-vis de la femme. Cette formation a été clôturée par Jean-Pierre Ilboudo, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, en présence de Rosma Salandarabou, directrice exécutive de l'Union Congolaise des Femmes des Médiens. Les jeunes étudiants de la capitale, les jeunes diplômés, ont été formés sur l'entrepreneuriat. Je vous propose de suivre ce reportage. Les prix d'excellence RDC à Lobby, entendez la RDC de demain, s'inscrivent dans le cadre du programme de la valorisation de l'excellence de la jeunesse congolaise et d'encouragement en direct de cette force de demain qui est la jeunesse. Selon Espérance Belaoulila, PCA de la MIFA, c'est un plaisir de soutenir des initiatives louables sur le développement de l'entrepreneuriat dans les pays du Sud. Elle salue ainsi les concours RDC à Lobby organisés par Affaires DC, qui est une plateforme de croissance et de mise en relation destinée aux Congolais. Je suis très contente parce que déjà les problèmes de financement ou d'accompagnement financier, c'est un réel problème ici au pays. Alors être accompagné non seulement techniquement, mais aussi financièrement, c'est vraiment quelque chose de bien. Pendant notre pitch, on a eu à montrer les objectifs atteignables à court terme, à moyen et à long terme. Et justement, ces fonds, c'est pour favoriser ces développements-là. Parce que c'est en développant l'entreprise de cette perspective que nous allons atteindre ces objectifs, assigner que ce soit à moyen, à court ou à long terme. Les concours ont été rendus possibles grâce aux experts, coachs, mentors et formateurs. Dans le cadre de développement, éliminer la pauvreté sur toutes ses formes, c'est l'objectif que s'est assigné la fondation Yannick Siensila, qui prête main-forte à la population de Mbanzalemba, située dans la commune de Lemba, au banlieue de la capitale, nous dit nos confrères de la RTNC2 Développement. L'objectif de cette descente de la fondation Yannick Siensila consistait à donner à la population de ces quartiers la possibilité de jouir de moyens d'existence durable devront constituer un facteur d'intégration permettant de faire face aux problèmes soulevés tels que la pauvreté, le chômage, pour n'inciter que cela, en vue d'espérer un développement durable du pays et l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. Cela s'est fait sentir par la remise des enveloppes à toutes ses mamans afin d'avoir un moyen d'existence durable. Pour sa part, le président de cette fondation, Yannick Siensila Manzanza, parle du bien fondé de cette activité. Dans le cadre de la fondation, Yannick Siensila, on a essayé de soutenir les mamans qui ont des cartes. Ils avaient déposé leurs dévies par rapport à leurs activités. Et si c'est, nous sommes descendus sur les terrains pour leur remettre les enveloppes. Les enveloppes, ça va leur soutenir dans leur commerce. Notons que cette descente de la fondation Yannick Siensila s'inscrit dans le cadre de promouvoir des façons intégrées l'obtention des moyens d'existence durable de cette population. Faisant d'une pierre deux coups, la fondation a distribué de manière générale des cachets-nés à toutes ces femmes en vue de lutter efficacement contre la propagation de la troisième vague du Covid-19 telle que prônait par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo. Amorçons l'étape de province. La situation sécuritaire sera la plaine dans la Rousizi, sujet à l'ordre du jour du Conseil provincial de sécurité présidé à Bukavu par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nguabichi. Suite aux affrontements signalés dans les hauts plateaux de Fizi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les adeptes de Makanika, le gouverneur du Sud Kivu, M. Théo Nguabichi Kassi, a convoqué une réunion spéciale du Conseil de sécurité provincial afin d'aborder la question et évaluer les opérations de l'armée loyaliste qui consiste à restaurer effectivement l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Il ressort de cette rencontre que les Fardec sont engagés dans la traque de l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Se livrant à la presse, le ministre provincial de la Sécurité, Lohbandji Lohsingabo, a en outre fustigé la détention illégale d'armes par des civils avant de signifier que l'autorité provinciale a appelé ceux qui sont encore dans la bourse de suivre la voie prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tilombo, à savoir le processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement social et stabilisation, services récemment mis en place au sein de la présidence de la République. S'agissant de la criminalité urbaine, Lohsingabo promet que le gouvernement provincial a déjà arrêté des stratégies pour mettre les ennemis de la paix hors d'état de nuire, sans fournir d'amples détails à la presse pour, dit-il, ne pas alerter les malfrats. Théongwa Bidjekassi a, au cours de ses conseils de sécurité, insisté sur la collaboration de tous les services de sécurité et la population afin de déjouer d'éventuels cas d'attaque dont pourraient être victimes ces administrés qu'il a la charge de protéger avec leurs biens. Dans le secteur de l'éducation, le hors-session de l'examen d'état se passe sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Enseignement primaire secondaire technique Tony Mwaba. Aujourd'hui, nous vous proposons le déroulement de cette épreuve de dissertation dans le province de Lomami, Tanganyika, Okatanga, Olomami, le Kassaï oriental. Les commentaires de Nicole Seseploka. Le province de Lomami, c'est le gouverneur intérimaire qui a donné le coup d'envoi des épreuves hors-session de l'examen d'état au centre et Kabinda 2 dans la ville de Kabinda, chef-lieu de la province. C'était en présence des délégués venus de Kinshasa, de l'inspecteur principal provincial ainsi que les membres du comité provincial de sécurité, occasion pour l'IPP de remercier le président de la République pour les efforts consentis afin de barrer la route à la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire. La délégation a par la suite inspecté quelques centres de la ville de Kabinda pour encourager les finalistes. Même exercice dans la province du Haut-Katanga, c'est à partir du complexe scolaire Rocher des Anges dans la commune annexe Al-Bumbaji qu'ont été lancés par la ministre provinciale de l'éducation, Prudence Kabangé, au nom du gouverneur Jacques Kiabula-Katue, les épreuves hors-session de l'examen d'état édition 2020-2021. Les autorités provinciales du secteur de l'éducation, dont les directeurs provincials de l'EPST, Jean Moulaya et l'IPP Nicolas Niangé, ont encouragé les élèves finalistes du secondaire tout en leur rassurant que des mesures ont été prises pour que ces épreuves se déroulent dans des conditions optimales à travers toute la province éducationnelle sous leur responsabilité. Dans la province du Haut-Lomami, c'est au centre Kamina 1 du lycée Maïdiyo que le gouverneur Aï a lancé les épreuves hors-session de l'examen d'état en présence des autorités éducationnelles et autres personnalités dans le respect des gestes barrières. Jean-Pierre Kokumbo, inspecteur provincial principal de l'Omami 1, a remercié le gouvernement de la République de sa détermination dans le déploiement des items dans toute son entité où les épreuves se déroulent dans le calme. Le ministre provincial de l'Éducation, André Lubambou, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédit-Tulombo, artisan de la paix, pour la réussite de cette édition de l'examen d'État. Parlons de route dans ces journales, reprise du trafic sur l'axe routier Iga, Boga et Magui. Nous sommes dans la province de Litori. Le constat est de nos reporteurs qui ont effectué une descente sur le terrain. A Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'État de siège produit ses fruits, comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'État de siège de nettoyer la zone, car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière illégale de militia. Des civils jadis sans déplacement regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village Lo Itse se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. J'ai fouillé à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence des phares de siège dans mon village, je viterai gagner ma maison. La circulation sur la route Bounia-Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Kodeko mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. Cependant, un petit souci. Les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cases isolées des tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, avec en tête le lieutenant général Johnny Louboyan Cachama, gouverneur de la province de Litori. Dans la province de Litori, restons-y, une grande première. Après des décennies, les anciens étudiants finalistes du deuxième cycle de l'université de Bounia ont reçu leur diplôme de licence homologuée. Le ministre des tutelles veut rattraper le retard dans la livraison des diplômes. L'image supérieure et universitaire dont une d'Ozangui déterminait à redorer l'image de son secteur. Il vient de signer un certain nombre de diplômes des étudiants finalistes qui traînaient encore dans son cabinet de travail. Voilà ce que justifie la cérémonie de la remise officielle de 124 diplômes aux finalistes de l'université de ce programme de Bounia par le vice-directeur de cette université. C'était au cours d'une journée scientifique et qu'il a lui-même présidé sous le thème « La transformation d'un savoir à voir » pour obtenir un pour pour le professeur Pascal Douda Gakavarios. Ce geste du ministre des tutelles vient couper court aux doutes qui planent autour de la qualité des diplômes délivrés par cette université. Pour moi, ces diplômes sont bien signés par le ministre de l'Inzheimer qui est le ministre des tutelles de l'enseignement supérieur et universitaire. J'aimerais qu'ils m'ont étudié après, c'est par les savoirs qui arriveront aux avoirs et par les avoirs qui finiront par atteindre les difficultés. Dans les cas portugais, ça serait une région. Il y a manqué par la même occasion cinq assistants promis au cadre du chef des travaux dont une femme ont été présentés aux participants. Bounia, Solomène Junior, pertinent à l'économie. D'une province à une autre, plusieurs projets de développement au village Sangomalumbi ne sont pas exécutés pour le conflit qui oppose le peuple Thua et Bantu dans la province du Tanganyika. Pour une cohabitation pacifique de ce peuple, le gouverneur intérimaire de la province Samba Kayabala a effectué une visite de sensibilisation de communauté. Pas de repos pour le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika Samba Kayabala Moni. C'est dimanche 11 juillet 2021. L'autorité provinciale a fait le déplacement du village Sangomalumbi c'est à près d'une vingtaine de kilomètres un peu plus au nord de la ville de Kalemi. Dans cette localité où vivent les Bantous et Thua, le gouverneur par intérim accompagné de la représentante du chef des chefferies Moni est allé sensibiliser ses communautés sur la cohabitation pacifique et échanger avec elle autour des projets des développements aux différentes préoccupations soulevées par la population notamment le manque d'infrastructures scolaires et sanitaires adéquates la réhabilitation des routes de dessert agricole le manque d'eau potable et bien d'autres le numéro 1 de la province du Tanganyika Samba Kayabala Moni l'a exhorté de constituer un cahier de charges autour duquel il va s'entretenir avec les représentants de ses communautés afin de trouver des solutions. Le chef de l'exécutif provincial se félicite tout de même voir ses communautés mettre en oeuvre des projets communs et renouer avec l'agriculture qui reste en tout état des causes moteur du développement les chefs d'autres villages voisins comme Jumaki Jundo Serafin et Sakala ont également fait les déplacements de Sangomalumbi et tous à l'unanimité ont salué le message du gouverneur par intérim Samba Kayabala Moni les invitant à la culture de la paix de cohésion de la diversité de l'unité qui fait la force d'un peuple la danse traditionnelle des peuples toits et les présents offerts à l'autorité provinciale étaient également l'autre moment fort du passage du gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika Samba Kayabala Moni dans cette localité de Sangomalumbi Sachez aussi que si les femmes avaient une connaissance sur le droit en matière de la santé sexuelle et la reproduction le taux de mortalité maternelle serait réduit sensiblement en République démocratique du Congo C'est le sens du projet droit de santé sexuelle et maternelle des femmes et de filles lancées dans la ville de Kananga au Kassai central par l'UNFPA nous dit Constance Mananga sur le commentaire d'Yvette Makuntima Selon l'enquête démographique et des santé EDES 2014 la mortalité maternelle est élevée en République démocratique du Congo soit 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes La province du Kassai n'est pas épargnée par cette situation d'où les lancements de ses projets du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA de l'Organisation des Nations Unies pour la Femme ONU Femme et du Canada pour le droit des femmes à la santé sexuelle et maternelle Le Canada pense qu'avec l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles nous pouvons bâtir un monde plus pacifique plus inclusif et plus prospère Ces programmes visent l'amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle et les droits réproductifs des femmes et des filles Il y a beaucoup d'infrastructures sanitaires qui sont délabrées également dans ces provinces nous avons beaucoup de problèmes de décès maternels et néonatales Ça va nous aider à former le personnel pour la prise en charge de la femme et de la jeune fille et ça va aussi nous aider à améliorer les infrastructures et acquérir assez de matériel pour l'amélioration de la santé de la femme et de la jeune fille Financé à hauteur des 5 millions de dollars canadiens ce projet sera mis en oeuvre sur une période de 3 ans dans 9 zones de santé des provinces du Kassaï central et du Saint-Couroum Dans la province du Maïndombé de l'éclairage public dans la ville d'Inongo un projet initié et concrétisé par le gouverneur de province intérimaire Jacques Mbombaka à la grande satisfaction de la population nous dit le reporter de la RTN c'est Inongo Après plusieurs mois plongé dans les noirs la population de la ville d'Inongo a retrouvé la lumière grâce aux efforts du gouverneur intermède de la province du Maïndombé maître Jacques Mbombakabokoso affectueusement appelé par la population même morale c'est dans la nuit du lundi 12 juillet que cette population a vu l'éclairage être lancé dans certains acteurs principaux de cette entité où sont placés aux différents portaux des projecteurs économiques LED IP65 de 100 watts au vaçonné du retour du courant dans cette partie de la province cette population à l'IES n'a pas voulu cacher sa joie le gouverneur intermède devant cette population qui s'est amenée à sa résidence privée indiquait que cette phase n'est qu'un décès et promet plusieurs d'autres projets au profit de la population maïndombienne tout en commençant d'abord à Inongo chef-lède des institutions provinciales l'éclairage d'Inongo partira d'ici au centre-ville pour déboucher au fin fond vers l'aérodrome en passant par la place baptisée Ngo-Mila lentement mais sûrement votre manifestation de joie prouve à suffisance que vous vous attendiez à cette réalisation à bras ouverts L'élite congolaise salue la mémoire du cardinal Laurent Moussengo Passignan qui est un patrimoine national SIPA africain au lendemain de sa mort l'ancien vice-ministre du plan Freddy Kittar rappelle ici le mérite de ce grand acteur dans la marche vers la démocratie véritable il est au micro de Cédric Kélina Laurent Moussengo Passignan nous a tous surpris parce que quand il est parti en France pour se faire soigner nous avons beaucoup prié beaucoup imploré la grâce de Dieu en sa forêt pour qu'il nous revienne vivant mais comme vous le savez le destin de l'homme n'est pas celui de Dieu il nous a vraiment surpris et sa mort nous a tous bouleversés son âme repose en paix Dieu qui nous a donné Laurent Moussengo Passignan Dieu l'a repris dans sa gloire tout jeune que j'étais le cardinal Moussengo président de la conférence nationale souveraine a joué un grand rôle en apaisant bien sûr toute la classe politique qui était très agitée à l'époque en faisant en sorte que l'homme politique congolais se réconcilie envers lui-même et pendant aussi le Haut Conseil Parlement des Traditions le cardinal Moussengo alors Moussengo a joué un grand rôle pour que ce processus de démocratisation puisse vraiment véritablement avoir le jour et nous en bénéficions d'ailleurs le front pendant sa retraite le cardinal n'a cessé de jouer un rôle très important en produisant des conseils en donnant des orientations à être toujours consulté même jusqu'à sa mort il a joué ce rôle je profite aussi pour présenter mes condoléances le plus attristé au pape François là où il est au Vatican au cardinal Fridolin en Bongo et à toute la communauté ecclésiastique catholique du Congo et celle d'Afrique la bibliothèque congolaise s'est enrichie avec cette publication approbation transmission de considération à l'INULU c'est le titre de l'ouvrage porté sur Fambatismo par le recteur de l'université de Lubumbashi les professeurs ordinaires Fulbert Fitoula son auteur Yves Valentin Moudimbe professeur des universités Oscar Mbal nous en parle V.Y. Moudimbe appropriation transmission et réconsidération est l'intitulé de l'ouvrage passé sur les fonds bâtissements ce lundi 12 juillet 2021 à l'amphithéâtre de la faculté des lettres de l'UNILU Valentin Yves Moudimbe trompe dans les panthéons des intelligents issus du continent africain un colloque sur l'Afrique et la production des connaissances lui a été dédié en 2019 c'est la commissaire provincial en charge de la culture et art immaculée Bagabé qui a procédé au vernissage de cet ouvrage collectif paru aux éditions du Signe à Paris sous la direction du professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitola après le mot de bienvenue et le passage à travers les multiples facettes de la vie et des oeuvres de V.Y. Moudimbe par le douan de la faculté des lettres la présentation de l'ouvrage de 314 pages subdivisé en 4 parties par les professeurs Ngoichi Bambé et Antoine Tchitongu le recteur de l'Unielu a indiqué que ce livre mérite d'être lu et porté à travers les frontières la cérémonie s'est clôturée par l'installation du fonds documentaire de plus de 8000 ouvrages offerts par le professeur Valentin Yves Moudimbe à l'Unielu avec cet élément l'actualité s'arrête momentanément elle vous reviendra dans 30 minutes pour la grande édition du journal avec Françoise Bouilabouaki Madame, Monsieur merci de nous avoir suivis je vous retrouve demain pour un autre journal des 19h d'ici là portez-vous bien restez branchés sur le programme de la radio télévision nationale congolaise au revoir